Bonjour les ifois et les ifoises, alors dans cette vidéo j'aimerais vous parler d'une série sorti en 2019 qui s'intitule Dark Crystal Age of Resistance et qui moi a été mon gros gros coup de coeur de cette année. Alors Dark Crystal à l'origine c'est un film fantastique tout en marionnette sorti en 1982 et réalisé par Jim Henson le créateur du Muppet Show. Donc 30 ans après sort sur Netflix cette série prequel de 10 épisodes. Alors c'est pas compliqué la Jim Henson Company pourrait faire des économies sur son service publicité parce que ça fait des mois et des mois que je fais gratuitement la promotion de cette série que j'ai vraiment adoré et que j'essaie de faire découvrir un maximum tout autour de moi. J'hésite pas à dire et là je vais peut-être en faire crier quelques-uns mais j'assume complètement que selon moi Dark Crystal Age of Resistance est la meilleure chose qui soit arrivée à disons l'audiovisuel fantastique depuis le Seigneur des Anneaux. Voilà je l'ai dit. Déjà rien qu'en parlant de la forme. Dark Crystal Age of Resistance c'est une série qui a la particularité d'être tout comme le film uniquement fait avec des marionnettes et à l'heure du tout numérique. On est quand même vachement tenté de tout faire en CGI par ordinateur. Faire le pari d'une série uniquement en marionnette c'est oser et le résultat est au rendez-vous parce que la série est visuellement incroyable. Les marionnettes sont vraiment très bien faites, très détaillées. Elles sont rendues très vivantes par un super travail des marionnettistes et des acteurs vocaux. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à des vrais personnages et pas à des poupées. Et les décors sont magnifiques. C'est des vrais bons décors de fantasy qui sont eux aussi très détaillés et plein de magie. Tout ça s'est rendu possible parce que la moindre parcelle de décors ou de marionnettes a été minutieusement fabriquée en atelier. Et c'est là qu'on voit que les effets pratiques sont toujours supérieurs aux effets numériques parce que grâce à ça tout est palpable, tout est authentique. Concernant l'histoire, je vais essayer de vous la résumer brièvement, ça se passe sur la planète merveilleuse de Sra. On a un peuple de petits elfes appelés les Gelflings qui sont gouvernés par de grandes créatures appelées les Skekses. Les Skekses se font passer pour de nobles dirigeants mais sont en réalité des êtres maléfiques, démoniaques qui exploitent les Gelflings et en plus aspirent la vie de toute la planète pour prolonger leur propre existence. Et un jour, un Gelfling du nom de Rian découvre la nature diabolique de ses maîtres à travers un acte abominable que je préfère pas révéler pour le moment. Pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que j'ai vraiment été passionné par cette aventure épique, par cette histoire pleine de poésie, pleine de féerie qui a parfaitement capturé l'essence du film original et qui même le rend encore plus intéressant. J'aimerais vous parler encore plus longuement de Dark Crystal Age of Resistance, c'est pourquoi j'ai rédigé comme d'habitude une chronique à son sujet. Vous pourrez trouver sur la page Facebook de la ville un lien vers cette chronique et si de votre côté il y a une série dont vous aimeriez parler, que vous aimeriez faire découvrir, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Voilà, passez une bonne journée et prenez soin de vous. Merci.